Coucou les amis c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous vous êtes réveillé avec une énergie de ouf, que vous avez bouffé votre crapaud ce matin ou que au moins vous prévoyez de le manger à un moment de cette belle journée, il fait beau, le soleil brille, ça fait du bien, ça fait du bien, un peu de soleil n'est-ce pas ? Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, écrivaine, autrice, auteure indépendante, libre, je suis libre, 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 en tout cas j'essaye de l'être, dans ce monde où la censure sévit de plus en plus, où l'Europe se transforme en URSS, mais on résiste, on résiste, on essaye de rester libre et de dire ce qu'on a envie de dire, tant que, évidemment, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de la violence, mais c'est bizarre, c'est bizarre, qu'il n'y ait plus de limites à la censure, et qu'on entende souvent cette petite phrase, je ne peux pas vous laisser dire ça, et puis que les débats, les débats, oh là là, c'est difficile d'avoir des débats, je me souviens d'une période où on avait des débats sur des sujets dissensibles, aujourd'hui on ne peut plus avoir de débat, on ne peut plus avoir de débat, c'est comme disait Jean-Louis Barraud, la démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule, donc quand on vous fait fermer votre gueule, dites-vous qu'on entend le bruit des bottes qui avancent, quand on vous dit ferme ta gueule, alors que tu abordes des sujets qui prêtent à controverse, et sur lesquels on peut avoir des avis divergents, et bien il y a un souci, donc liberté, 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 en tout cas j'essaye sur cette chaîne, je ne me suis pas refait striker de vidéos par Youtube depuis longtemps quand même, j'ai eu trois vidéos quand même qui ont été supprimées par Youtube, bon, bref, je vous invite à découvrir mes écrits qui ne sont pas forcément révolutionnaires, j'écris des romans d'amour, des comédies, des comédies romantiques, un thriller psychologique, et mon dernier livre en date s'appelle La Mélitouch, c'est un roman qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Mel, et qui a décidé de devenir une influenceuse à succès, donc vous pouvez imaginer le contenu du livre, avec beaucoup d'ironie, d'humour, de détachement, et puis bien sûr quand même, Mel c'est un personnage très attachant, elle a un côté un peu foufou, donc je pense que vous apprécierez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, j'ai fait des formations, donc si vous êtes à la recherche de formation, parce que vous avez envie d'écrire un roman, et bien allez-y, je vous offre mes formations, je partage mon expérience, qui n'est pas une expérience d'experte, mais une expérience tout de même, puisque j'en suis à mon onzième roman, donc je pense que je peux partager quand même une certaine expérience, et j'entame une carrière actuellement dans le coaching, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ou qui veulent perdre ou prendre du poids, donc je suis en période de formation jusqu'au mois de septembre, alors profitez-en si vous voulez me contacter, si vous voulez qu'on travaille ensemble, et bien n'hésitez pas justement, pour que je puisse faire des entretiens, que je puisse avoir divers profils, que je puisse un petit peu me faire la main. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quoi ? Moi j'avais envie de vous parler du vieillissement, alors ce n'est pas un sujet très joyeux, mais la dernière fois j'avais fait une vidéo sur, en me posant cette question, est-ce qu'on vieillit par habitude ? Et c'est vrai que là j'ai autour de moi évidemment, mes parents, mes oncles, tantes, voilà qui vieillissent, et j'observe la différence en fait entre le processus de vieillissement de certains et le processus de vieillissement d'autres, et je pense, à une époque je m'intéressais beaucoup, enfin je m'intéresse toujours au jeûne, le jeûne intermittent, j'ai fait des expériences sur moi-même, donc le jeûne intermittent je le pratique quasiment tous les jours, c'est-à-dire que je mange rarement avant midi, et puis le jeûne un peu plus long, le jeûne de trois jours, j'ai fait deux expériences de jeûne sec sur trois jours, dont j'ai parlé sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens, et donc je m'intéressais beaucoup à cette question-là, et il y a un chercheur qui s'appelle Walter Longo, qui a travaillé justement sur les effets du jeûne sur le corps, et qui a expliqué que le jeûne, c'était une méthode finalement de « rajeunissement », c'est-à-dire que quand on jeûne, on vieillit moins vite, quand on jeûne, on vieillit moins vite, c'est-à-dire que notre corps s'oxyde moins vite, parce que l'alimentation a cet effet-là sur notre corps, en particulier la suralimentation d'ailleurs, que ça accélère le processus de vieillissement, et du coup, c'est vrai que ce n'est pas un truc qu'un médecin va te dire, il ne va pas te dire, enfin moi je n'en ai jamais rencontré en tout cas, qui vont te dire, bon déjà ils ne parlent pas d'alimentation, ça c'est certain, ils ne parlent pas d'alimentation, ou très très peu, ou alors vraiment si vous avez un problème d'hypertension, ils vont vous dire de manger moins de sel, voilà, si vous avez des problèmes de poids, ils vont peut-être vous donner un régime, ils ne vont pas vous parler de restrictions caloriques, c'est sûr, d'ailleurs ce n'est pas forcément la restriction calorique qui est importante, parce qu'il y a des façons de s'alimenter qui miment le jeûne, parce que finalement ce qui est important, enfin ce qui se joue plus à un niveau hormonal, donc si on change sa façon de s'alimenter, on peut aussi ralentir les effets du temps, on peut ralentir les effets du temps, par exemple il y a des gens qui expérimentent une alimentation qu'on appelle l'alimentation cétogène, on va supprimer quasiment tous les glucides de son alimentation, donc tout ce qui est sucre, que ce soit le sucre dit rapide que les sucres lents, et à ce moment-là on observe des effets hyper intéressants sur le corps, l'alimentation c'est vraiment notre première médecine, comme disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine, mais on l'a oublié, on ne veut pas nous en parler, parce que ce serait quand même une perte pour l'industrie pharmaceutique, si on nous disait, pour que tu sois en bonne santé, arrête de te gaver de sucre, arrête des féculents, ou diminue nettement les féculents, et tu verras comme tu vas te sentir en meilleure santé, comme tu vas te sentir en meilleure forme, comme tu vas pouvoir faire reculer ton diabète de type 2, parce que le diabète de type 2, il est lié principalement à quoi ? À l'alimentation, et puis l'obésité, quand on nous en parle, on nous dit toujours de plus en plus, c'est censé être génétique, c'est génétique, et puis ça ne se soigne pas, donc super, les gens vont être diabétiques à vie, et puis on va leur filer de l'insuline à vie, et puis avec toutes les maladies métaboliques associées, les problèmes cardiaques, on va pouvoir les gaver de médicaments, alors que si on leur disait, arrêtez de bouffer ça, vous allez voir l'effet que ça a sur votre corps, expérimentez, ben non, on ne va pas dire ça aux gens, franchement, bon, moi je suis revenue de, ces 4 dernières années, je suis revenue de plein de choses, je suis revenue de la médecine en particulier, une grosse, grosse déception par rapport à la médecine conventionnelle, ça ne veut pas dire que, voilà, si tu as un problème vraiment sérieux, tu vas aller voir un médecin, mais c'est vrai que pour tout ce qui est chronique, moi je ne crois plus du tout, je ne crois plus du tout à la médecine conventionnelle, aucune curiosité, complètement, complètement, enfin, pas de réflexion, parce que la dernière fois, je suis allée voir un médecin, et je veux dire, il me parlait des médicaments, en disant, enfin, comme si, je ne sais pas, il y a eu des scandales quand même, il y en a eu pléthore de scandales liés aux médicaments, et lui, il avait l'air d'être sur sa planète, les médicaments, c'est bon, les gens, ils savent ce qu'ils font, ils ne feraient pas n'importe quoi, ouais, sauf que, on a eu thalidomide, on a eu distilbène, on a eu l'évotirox, on a eu le Vioxx, on a eu le Mediator, enfin, voilà, il y en a pléthore comme ça, et les procès, et les milliards, que les industries pharmaceutiques ont dû verser à des gens dont ils ont bousillé la vie, et ce n'est pas fini, on va le voir, on est en train de le voir, là, avec ce qu'on nous a vendu comme sûr et efficace, alors que, ben, c'était ni sûr ni efficace, et puis que d'ailleurs, c'était expérimental, bon, ben voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin, c'était ça qui me venait aujourd'hui, ok, ben je vais m'arrêter là, c'était le petit blabla de Sandra du matin, du mardi matin de l'an de grâce 2024, ben écoutez, je vous souhaite de vieillir en santé, je vous souhaite de, de, comment dire, de vous concentrer sur votre corps et ce qu'il ressent et ce dont il a besoin, et de faire des expérimentations, expérimenter en fait, si, voilà, on est, on est comme on nous dit tout le temps, mon corps, mon choix, et bien ton corps, ton choix, c'est de prendre ta santé en main, de ne pas manger n'importe quoi, d'éviter les aliments transformés au maximum, d'éviter les additifs, de faire la cuisine toi-même, d'acheter des fruits, des légumes, d'acheter de la viande, d'acheter du poisson, et puis de cuisiner, et tu verras que, ben, si tu manges mieux, en fait, tu mangeras moins de cochonneries parce que tu vas habituer ton corps à se nourrir sainement, et, voilà, puis, ben, te bouger, avoir une activité physique, oui, c'est barbon tout ça, c'est quand même mieux de rester devant sa télé en bouffant des chips et en buvant du coca, c'est sûr, quoique, ouais, je crois pas en fait, je crois pas. Bon, ben, c'était ma petite page moralisatrice, je vous souhaite le meilleur pour cette journée, je vous souhaite le meilleur pour votre vie, je vous souhaite d'aller dans le sens de vos objectifs, prenez soin de votre santé, lisez, informez-vous, prenez des avis divers, écoutez, écoutez tel médecin qui dit ça, écoutez un autre qui va dire autre chose, et puis expérimentez sur vous-même, faites la part des choses en fait, faites la part des choses, parce qu'on a tendance à croire en la parole de la blouse blanche comme si elle était parole d'évangile, mais la parole de la blouse blanche n'est pas parole d'évangile, à une époque les médecins conseillaient de fumer, à une époque ils conseillaient de boire de la bière pour avoir des montées de lait, comme pour les femmes enceintes, enfin vous voyez ce que je veux dire, à une époque on trépanait les gens parce que c'était censé être un moyen de les soigner, ou alors on faisait des saignées, ou on donnait des médicaments toxiques à base de plomb, enfin vous voyez, donc la médecine c'est pas une science exacte, la médecine c'est un art, et je crois que de plus en plus rares sont les médecins artistes, de plus en plus on a des médecins qui obéissent à des dogmes, voilà, qui obéissent à des dogmes, et s'ils n'obéissent pas, ben ils se font virer par un conseil de l'ordre qui est totalement pourri, j'ai pu expérimenter que le conseil de l'ordre des médecins est pourri, quand je me suis fait agresser, et que je me suis plainte, quand je me suis fait agresser, que je suis allée voir un médecin qui m'a surfacturé une consultation, alors que j'étais en état de choc suite à mon agression, en prétextant qu'il vérifiait que je n'étais pas dépressive, en me faisant passer une échelle de dépression, et qu'il m'a facturé cette consultation 70 euros, enfin voilà, je me suis plainte au conseil de l'ordre qui a rien à cirer quoi, circuler, il n'y a rien à voir, alors que les médecins qui ont soigné les gens pendant la période Covid, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils se sont fait virer, donc les institutions, elles me posent vraiment problème aujourd'hui, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, je vais m'arrêter là, je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, vibrez haut, vibrez haut, soyez lumineux, voilà, envoyez votre lumière, envoyez votre lumière partout, vous pouvez envoyer votre lumière, et puis surtout, donnez-vous de la lumière, ok ? Allez, à bientôt, ciao, bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada,